T'as pris quelle carte SD ? Une 2 Ok quoi ? Une 2 gigas ? Ouais Ah bah ça va être... oui ça va être vite expédé quoi ! Bon alors Nathan, qu'est-ce qu'on fait et où est-ce qu'on est et pourquoi ? Hey ! Là on est... Attends je sais pas si c'est bien cadré On est le 5 juin 2021 Il est 13h30 et on est sur la route pour aller tourner le film Césure Là on va à la piscine de Caen parce que les scènes se passent pas loin Et voilà donc on est en voiture un peu serré avec Valentin Buourg, Camille Vivet Karim Chéadé Baptiste Nesnard Et Nathan Chapuguesbloger c'est moi Là on roule, on va rejoindre nos acteurs et actrices Tandis qu'on est en train de gérer les derniers petites questions d'organisation Et voilà ! On espère que ce making of va vous plaire si il voit le jour Et on vous souhaite un bon visionnage ! On est le 5 juin 2021 Il est quasiment 14h On est en train de finir d'installer les produits donc là c'est notre épaulière Karim est en train d'ajouter sa caméra dessus pour pouvoir l'utiliser pour le tournage Là-bas on a Antoine Lecoeur qui est en train d'apprendre son texte et Camille Vivet qui fait la même chose Baptiste Nesnard s'occupe juste ici du son avec son trépied qu'il est en train de préparer Il y branche euh... Comment s'appelle ? Le câble XLR Voilà ! Et là on a Valentin Buoh, réalisateur du projet du projet Césure qui est donc en train d'aider Camille Réviser son texte ! Ah oui ! Ouais c'est vrai ! Là c'est pas mal ! Baptiste on te voit ! Ouais ! Là ça va ? Encore ! Alors là je vois qu'il commence à avoir pas mal de vent et du coup ça s'entend un petit peu alors pas beaucoup parce qu'on a quand même une très bonne protection mais bon ça commence quoi ! Du coup je vais mettre ce truc là qui va permettre de complètement atténuer le son de vent et je vais d'abord couper mon écoute sinon je vais juste crever Et du coup bah euh... bah c'est cool parce que bah ça, ça permet vraiment de... c'est dans le mauvais sens ça permet vraiment d'éviter bah tout ce qui est euh... son parasite par rapport au vent, bah quand on entend du vent typiquement bah on entend et ce genre de son bah c'est plutôt moche d'accord évidemment et ça empêche d'entendre la voix des acteurs ou des actrices et bah du coup bah ça aura problème puisque là on fait une scène de dialogue quand même donc bah euh... bah voilà Est-ce que t'es content de participer à ce tournage ? C'est très très... oui je suis content je vais aller réfléchir à ça mais oui je suis très content mais je pensais pas participer à ce tournage on m'a prévenu il y a deux jours et j'en suis très très content C'est vrai que c'est plutôt inattendu oui mais j'aime les enfants Dis nous euh... qu'est-ce que... on a fait une première scène ? comment ça s'est passé ? qu'est-ce que t'en penses ? est-ce que tu t'attendais à ça ? euh... bah c'est cool surtout que vous m'acceptez dans votre groupe alors que vraiment euh... j'arrive à la dernière minute et non franchement c'est cool hein j'aime bien votre équipe vous êtes tous cool euh... dans le tournevis dans le tournevis oh merde 16h10 il est 16h10 et... le tournage continue d'avancer qu'est-ce que ça dit euh... les techniciens ? bah c'est... il fait très chaud ok et euh... j'ai peur qu'on soit en retard ok et voilà mais sinon c'est cool on est beaucoup en retard là pendant ce temps ? bah euh... on est plus en retard que ce qu'on avait prévu en fait ce qu'il me stresse c'est pour Élise pour son train ouais mais moi j'ai pas de stress d'accord bon bah le réalisateur n'a pas de stress donc ça contre-balance avec le stress de l'assistant réalisatrice ok 3, 2, 1 1 go coupé plan 2 euh... cadre proche du visage je fais bouffer une perle dans les gueules tranquille euh... ok coucou alors voilà je m'isole un petit peu pendant le tournage pour pouvoir faire un peu de making of donc euh... où est-ce qu'on en est ? il est 18h45 on a pu tourner une grande majorité des plans là Valentin voulait faire un plan un peu onirique avec le personnage de Joshua et de Henri donc le couple homosexuel d'hommes qui discutent justement de leur situation pendant la soirée et donc voilà on a pu tourner la majorité des plans avec des personnes qui n'avaient jamais pu faire de tournage avec nous pour l'instant donc c'est original et je pense que c'est intéressant aussi pour elles et eux donc voilà je crois qu'on est plutôt contents ça a été assez mouvementé comme organisation on a eu beaucoup de désistement beaucoup dû faire de choix de dernière minute mais le résultat a l'air d'être plutôt convaincant et je crois que Valentin est content séquence 4, plan 4, prise 1 ok alors nous sommes le 6 juin 2021 il est à peu près à 12h40 nous sommes donc le 2ème jour de la production de césure Valentin qu'est-ce que tu es en train de faire ? et ben là je suis en train de faire de la synchrone à l'idéal ce matin on a fini tout le dérush Nathan avait déjà commencé pas mal hier soir et donc voilà j'ai sélectionné les bonnes prises donc j'ai importé les fichiers son, les fichiers vidéo il faut les synchros parce que sinon là c'est pas quand c'est pas synchro c'est pas ouf et ça prend combien de temps une synchro labiale ? alors combien de temps je sais pas mais ce que je sais c'est que c'est beaucoup plus rapide qu'avant vraiment là j'arrive beaucoup plus facilement à repérer les claps et du coup à synchro rapidement et en vrai je sais pas en 1h max je pense que je peux avoir un film tout fait de synchro quoi donc je pense et Baptiste pour ta part qu'est-ce que tu es en train de faire depuis ce matin ? alors moi qu'est-ce que j'ai fait ? par rapport à césure en plus oui bien sûr bien sûr alors par rapport à césure moi je me suis occupé d'essayer de trouver une méthode pour pouvoir transmettre le montage de Valentin vers mon logiciel de mixage qui est un autre logiciel que celui d'habitude parce que l'ancien logiciel je vais bientôt plus l'avoir et du coup on va profiter de ce projet pour essayer de s'adapter à cette nouvelle méthode de travail qui va nous être imposée d'ici quelques mois et donc voilà et donc j'ai trouvé une solution qui fonctionne après avoir fait des tests ça fonctionne a priori donc ça c'était déjà bien et ensuite j'ai commencé à faire la musique notamment la musique qu'on entend pendant la soirée voilà ce serait pas intelligent de de quoi ? de la rendre un peu plus longue je crois qu'il y a un raccord qui m'a un peu gêné positivement ou visuellement ? il y en a un qui est un peu gênant genre ça passe de gros plan à plan large non pas à plan large je pense genre ça passe de gros plan à gros plan sans passer par un plan large entre les deux et c'est enfin des fois j'ai l'impression que c'est un peu brutal tu vois avec tout le monde genre et là il passe à tout seul et tout ouais 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 voilà puis on passe dans l'introspection quoi c'est je trouve que c'est pas mal quoi est-ce que tu peux nous expliquer en vitesse ce qu'on est en train de faire Baptiste ? tout à fait alors et bien donc Valentin a fait il doit être à son deuxième ou troisième ours deuxième ours ? troisième troisième ours ok qu'est-ce que c'est un ours ? alors un ours c'est une version je dirais bah c'est simplifié le montage c'est en fait on coupe tous les plans au bon moment de ce qui va apparaître mais on fait pas forcément de transition travailler genre des effets et tout bon là en vrai du coup j'ai déjà commencé donc c'est j'ai plus un ours non typiquement mais c'est vraiment on colle juste les plans l'un à côté des autres les plans qu'on va garder et on voit du coup ce que ça donne en terme de rythme surtout c'est surtout intéressant en terme de rythme mais juste pour revenir de zone sur ça je pense que ça faudrait grave qu'il y ait une ambiance sonore assez particulière dessus qui du coup soit lié au à l'effet là de autour qui commence genre il y a un petit genre ambiance et j'ai fait la bouche vite fait oui oui je vois je vois non mais je vois ce que tu veux dire doubleur son à la bouche c'est la meilleure chose qu'est-ce que tu viens de me proposer Valentin ? mais en vrai bah j'ai proposé en fait là on on est en fait à la séquence 8 et elle pose problème pour plusieurs raisons déjà on n'a pas pu tourner comme c'était prévu parce qu'on était en retard et l'actrice devait partir en fait c'était vraiment le temps de partir donc on pouvait pas la tourner et on a quand même tourné la moitié de la séquence 8 qui est une séquence où on voit que les deux c'est enfin Armand le personnage d'Armand est très triste et le personnage de Luna est un peu genre énervé parce que du coup elle est elle comprend pas enfin c'est vraiment un doute quoi on a que le plan d'Armand et ça passe très très mal parce que en plus il est c'est cadré comme un champ contre champ alors que c'en est pas du tout c'est vraiment pas beau ça colle pas mais il faut une transition et donc donc j'ai proposé des plans de coupe qu'on a peints mais qu'on peut tourner de main enfin on va voir ce qu'on va faire mais faut qu'on trouve quelque chose à mettre parce que c'est c'est très bizarre je sais pas ça veut dire qu'il va faire quoi juste il va regarder son téléphone bah oui et il va supprimer les photos ouais ouais toi je pense pas parce que s'il supprime ouais non ça veut déjà dire qu'il est genre c'est bon c'est passé genre voilà quoi et du coup sinon deux semaines plus tard il fait je veux me remettre avec toi ça fait genre le type est tellement indécis genre ou alors il peut pas genre appuyer sur supprimer et puis annuler je te fais un OMF et là on fait exporter il y a OMF exactement bon bah apparemment il veut pas ouais ok est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire alors c'est le passage délicat euh du passage de euh 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 du de la phase de montage à la phase de mixage et ça pose souvent problème parce que euh parce que c'est compliqué à paramétrer parce que du coup c'est deux louchelles très différents c'est euh un travail qui est totalement différent que déjà moi c'est que la vidéo petit c'est que l'audio et donc euh faut réussir à à exporter les fichiers son euh en projet quoi ok les bonnes coupes au moins pour bien travailler dessus et que du coup avec un logiciel de son on puisse les ouvrir et euh bah du coup il y a des problèmes de réglages donc ça prend un peu plus de ça je pense voilà et voilà qu'est-ce qu'on vient de faire Valentin Buon ? et bien là on vient de retourner euh alors qu'on est lundi lundi il est même 16h donc normalement on est pas censé tourner mais euh finalement euh on on a retourné parce que la séquence suite ça marche pas du tout c'est pas bien euh il manque un truc du coup on a décidé de retourner avec donc Nathan qui joue au drôme vu qu'on était réunis tous les trois euh c'était bon j'ai joué le cadreur et euh et donc on rentre pour euh finir le montage enfin avancer le plus possible sachant qu'il est déjà très bien avancé donc ce soir on aura beaucoup beaucoup avancé et alors du coup on est allé le tourner euh euh aux endroits où on a fait notre tournage euh vendredi ou on a fait différemment ? et là pas du tout parce que du coup là on est chez moi et euh on a pas forcément des heures et des heures devant nous donc on a décidé de le tourner pas lent de chez moi c'est un petit coin sympa euh c'est très surexposé comme ça c'est très surexposé oui mais voilà c'est le résultat je pense va être pas mal ok du coup notre vision ? et bien là ce que je fais c'est que je suis en train de synchroniser la séquence 8 ce qu'on vient de tourner pour ensuite pouvoir euh bien la monter et donc pour ensuite avoir une version pour enfin l'intégrer au montage et et que ce soit que ce soit fini quoi enfin qu'on ait complété le montage une première version le montage vraiment complète d'accord et donc là il y a la musique dans le montage ? euh bah il y a une partie de la musique qu'en fait Baptiste il a il a posé les musiques pour qu'on puisse écouter voir ce que ça donne elles sont pas si je me trompe pas elles sont pas complètement mixées elles sont pas complètement finies mais elles sont pas mal avancées et donc voilà c'est pour l'instant c'est juste de la pause il y a beaucoup de détails à régler mais on est sur la bonne voie donc pour ta part Baptiste là du coup tu es en train de composer ? euh bah là je viens de finir je viens de faire un truc qui à mon avis est pas trop mal pour la musique ok ouais pour le moment euh bah pour la séquence 8 ok ok et euh ouais j'ai encore un petit effet sonore à faire et je viens de trouver le nom pour les chansons aussi voilà donc on est le 7 juin il est quasiment 19h et euh donc les gars sont partis ils sont rentrés je suis tout seul au studio on a pas fini euh le montage du court métrage mais presque en fait euh on s'est dit que ce serait mieux de laisser un peu plus de temps parce qu'il y a pas la contrainte de la projection ce soir donc euh donc voilà on va finir le montage son vidéo comme on fait d'habitude à distance mais il y a quasiment plus rien à régler c'est plus des détails plus mixer les sons tout ça mais voilà euh on a quasiment fini et c'est super on espère que le que le court métrage vous a plu que le making go vous a plu n'hésitez pas à nous faire des retours voilà on est toujours super content que vous nous faites des retours c'est toujours euh toujours génial merci beaucoup pour votre soutien et voilà on espère que tout ce qu'on fait vous plaît merci 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 merci